Bonjour, je m'appelle Rosalie Giroux, j'ai 24 ans, j'ai gradué du Cégep de Saint-Jérôme en composite en 2019, puis je m'apprête à terminer mon bac en génie mécanique à l'ETS. J'ai choisi d'étudier en matériaux composites parce que plus jeune, j'ai joué au hockey longtemps, puis en fait, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas vraiment me rendre dans la Ligue nationale, donc mon plan, c'était plus de faire les bâtons de hockey qui allaient pouvoir se rendre, eux, jusqu'à la Ligue nationale, donc c'est ça qui a orienté mon choix dans les matériaux composites. Après mon deck en composite, je trouvais que la suite logique, c'était de m'emmener au bac en génie mécanique à l'ETS. C'est ce qui m'amenait, dans le fond, à obtenir les postes que je désirais dans l'industrie des sports haute performance ou dans l'aéronautique. En finissant le deck en composite, on peut s'inscrire à l'ETS en génie mécanique, en génie de la construction, en génie des opérations de logistique, puis en génie de production automatisée. J'ai décidé de continuer mes études à l'université, dans le fond, parce que je voulais peut-être plus occuper des postes de gestion, j'avais peut-être plus envie de diriger des équipes, puis d'avoir des tâches peut-être un peu plus de bureaux que de rester, en fait, technologue. Une session typique à l'ETS, on a juste quatre cours. La session dure quatre mois, puis on est à l'école en continu, donc on est à l'école, en fait, l'automne, l'hiver, puis l'été. Si on n'est pas en stage pendant ces périodes-là. On a des cours théoriques, mais on a aussi des cours des travaux pratiques, puis des fois, ça nous amène aussi à aller dans des laboratoires, faire des travaux pratiques. Pour mon projet de fin d'études, on travaille sur la conception de la coque de Homer 13. Donc, Homer, c'est un club étudiant à l'ETS, puis c'est un sous-marin à propulsion humaine qui fait des compétitions à travers le monde. J'ai fait mon bac en quatre ans, donc le parcours traditionnel. Durant mon bac, j'ai fait trois stages. Donc, mon premier, c'était en aéronautique chez Hutchinson. Après ça, je suis allée chez Stelia, donc dans le côté plus aérospatial. J'ai fait mon dernier stage chez MDA à Saint-Anne-de-Bellevue, qui est aussi en aérospatial dans la fabrication de satellites. Pour ce qui est de la vie de campus à l'ETS, on est vraiment bien placés. On est dans le centre-ville de Montréal. Les emplacements dans l'université, on a plein d'espaces vraiment chouettes où on peut étudier. C'est super lumineux, puis il y a plein d'espaces où on peut facilement brancher nos ordinateurs, puis continuer à travailler un peu partout. Pour ce qui est de la vie sociale à l'ETS, en fait, il y a plus de 60 clubs auxquels on peut adhérer, puis participer. Sinon, au cours de la session, il y a plusieurs activités qui sont organisées. D'ailleurs, on a un pub dans l'université, puis durant la session, il y a des spectacles d'humour, il y a des spectacles de musique qui sont organisés. Ce qui fait que la vie de campus est super dynamique, puis c'est vraiment le fun d'être ici. Donc, mon deck en composite m'a aidée pour mon bac, en fait. J'ai un côté pratique qui est super développé. Je comprends comment la fabrication fonctionne. Donc, c'est plus facile, en fait, pour moi de mélanger, en fait, les acquis que j'ai appris pendant mon bac, puis les compétences que j'ai acquises pendant mon deck en composite. Ce que j'ai le plus aimé de mon deck en composite, dans le fond, c'est que c'est vraiment un petit milieu. Donc, dans la classe, on a une dizaine d'étudiants, 15 au maximum si on a une grosse cohorte. Ça fait qu'on tisse vraiment des beaux liens entre nous. Il y a beaucoup d'entraide entre, souvent, c'est plus des gars, ça fait qu'il y a beaucoup d'entraide avec les gars, avec moi. Puis sinon, les enseignants, dans le fond, ils sont cinq environ. Ça fait qu'on tisse des liens avec eux. Ils nous suivent de notre première année jusqu'à notre dernière session. Puis souvent, on garde aussi contact avec eux rendu à l'université. À la fin de mon bac, en fait, je vais commencer à travailler chez Bauer Hockey dans l'équipe de développement des bâtons de hockey. Donc, je serai la responsable pour le composite dans les bâtons de hockey. Sous-titrage ST' 501